Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un pari, votre rubrique Turf FR. Alors ce mercredi 22 mars, direction l'Hippodrome de Lisieux, vous le voyez, ce sera la réunion principale, la réunion 1 réservée aux trotteurs avec un Quintet Plus et E5 en quatrième course, le prix Roger Ledoyen. Moi je me suis intéressé à la deuxième qui est prévue à 12h30, soyez présents au rendez-vous. Le prix MFR Vimoutier, une compétition pour des poliges de 4 ans n'ayant pas gagné 29 500 euros. C'est vrai que je choisis rarement des courses pour jeunes chevaux, des pouliches ou des poulains, mais c'est vrai que cette course qui compte 13 partants me plaît tout particulièrement, il y a une candidature qui me plaît. Vous le voyez, un 2100 mètres à parcourir, le parcours de vitesse avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Et j'ai retenu une seule candidature, comme j'ai dit, ce sera celle-là, celle du numéro 2, Judy Matidi, qui a réalisé une très bonne rentrée, vous le voyez, un cinquième pour son retour à la compétition. Elle est déferée des 4 pieds, ce n'était pas le cas lors de sa rentrée, elle termine bonne cinquième à Saint-Galmier, et corde à droite déjà, avec un départ à l'autostart. Elle avait besoin de compétition, elle a été un peu prise de vitesse, mais sa fin de course est vraiment intéressante. Je pense qu'elle va afficher des progrès là-dessus. Puis regardez, du côté de Bordeaux, une bonne droitière, comme j'ai dit, battue par Gerenal, Damlin, elle battait Jean Zibar notamment, un cheval qui a montré de la qualité chez la famille Abrivar. Donc voilà, une pouliche, comme vous le voyez, qui n'était d'ailleurs pas déférée, c'est la première fois de sa carrière qu'elle va être déférée des 4 pieds, puisqu'à 3 ans on n'avait pas le droit. Et c'est vrai que j'aime beaucoup sa candidateur, regardez à Cabourg, une deuxième place à Air Joke de Chenu. Donc voilà, de la vitesse, l'aptitude corde à droite, beaucoup d'atouts dans son jeu, de la fraîcheur, mais en même temps elle va afficher des progrès sur sa rentrée. J'adore son profil, elle a le numéro 2 derrière la voiture, c'est excellent sur ce parcours également. Donc voilà, tout pour plaire. À mon sens, elle devrait réaliser une performance de choix. Moi je la vois sur le podium, je la vois même gagner pour être honnête avec vous, c'est pour ça que je vous la conseille, mais je la vois pas sortir surtout des 3 premiers, et c'est ça qui est important dans cette compétition. Et puis oui, elle a déjà couru avec les mâles, et elle s'est déjà très bien comportée aussi. Donc voilà, le fait qu'il n'y ait que les juments, les foolish au départ, c'est également un avantage qui va dans son sens. Donc voilà, rien à ajouter. Pour moi ce 202 en réunion 1, ce sera le coup du jour, le pénalty entre guillemets, même si voilà, une course reste une course. Mais en tout cas pour moi, c'est une très très belle candidature, une très très belle chance dans cette compétition. Donc voilà, moi je vous conseille de la jouer comme à mon habitude, un euro gagnant et trois euros placés. Après, vous faites ce que vous voulez au niveau de vos enjeux. Chacun fait en fonction de ses moyens. En tout cas, le 202 du Dimatidi, ce sera le conseil du jour en réunion 1. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé également ce lundi. C'était du côté de Caen, je vous ai indiqué. Alma Dimer, qui termine 3e, qui court très bien. Elle est très bien partie, elle s'est rapidement retrouvée en tête. Marine Bedard, c'est mon apprenti qui a très bien mené. Elle a failli terminer 2e d'ailleurs. Elle n'a pas trop le passage pour finir, mais elle s'est bien allongée. En tout cas, c'est une belle performance. Elle rapporte 2,40 à la place, donc c'est super. 2,40, moi j'avais mis 4 euros, j'ai récupéré 7,20 euros. Donc encore un pari sympa à l'arrivée. Moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour en Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi je vous retrouverai dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.